bonjour mesdames et messieurs bonjour chers élèves de troisième chers collégiennes et chers collégiens nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette matinée de journée porte ouverte et de découverte du lycée faber et puisque la situation nous empêche que l'on se voit physiquement que vous puissiez venir dans notre établissement on s'est dérouillé pour cette matinée pour que vous puissiez faire le plus de découvertes le plus de visite possible rencontrer le plus de personnes vous avez vu que sur ce portail du site internet du lycée beaucoup de possibilités s'ouvraient à vous je les détaillerai un tout petit peu plus tard bienvenue nous vous attendions et nous sommes très très contents de vous accueillir malgré les conditions ce matin alors pour vous presque aux avoir dans la matinée le lycée faber qu'est ce qu'on peut dire on peut dire que c'est un lycée de centre-ville implanté à messe depuis très 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 longtemps lycée napoléonien ouvert en 1804 ça c'est pour ceux qui s'intéressent à l'histoire c'est un lycée qui accueille en tout 1760 élèves en comptant des étudiants de classes préparatoires et pour vous ce qui vous intéresse c'est la classe de secondes c'est 13 classes de secondes chaque année 13 classes de secondes 11 classes préparatoires et puis entre évidemment des classes de première et le terminal quoi d'autre dans cette dans ce lycée vous le savez peut-être parce que vous y êtes intéressé il y a la possibilité dès la seconde de rentrer dans des sections euros des sections euros en allemand des sections en anglais des sections euros en espagnol une autre filière un peu spécifique c'est la filière abibac là c'est pour les élèves de troisième qui sont intéressés par l'allemand qui ont acquis déjà un niveau assez solide et qui s'intéressent à la culture allemande puisque la série abibac c'est quand même beaucoup d'heures d'allemand en plus dans la semaine et puis un goût pour la culture l'environnement de l'année enfin autre particularité de lycée la filière s2 tmd c'est une voie technologique elle s'adresse aux élèves qui veulent passer un bac technologique qui est orientée vers des arts des arts du spectacle du théâtre de la musique et de la danse pour entrer dans cette section il faut absolument que le niveau artistique donc en musique en instrument en danse ou en théâtre soit validé attesté par le conservatoire de messe et qui nous avons un partenariat très étroit et puis on peut faire ce cursus sur trois ans qui donne accès à un bac technologique s2 tm voilà pour la structure on va dire très général de l'établissement si on rentre un peu plus dans l'établissement si on essaye encore une fois bien que vous soyez à distance si on essaye de rentrer un peu dans dans ce lycée ce qu'il me semble important de mettre en avant pour la classe de seconde c'est que vous avez tous et tout entendu parler de la réforme du lycée mais pour l'année prochaine la classe de seconde n'est pas extrêmement rénové par rapport aux premières ou terminale là il ya un grand changement les filières n'existe plus elles sont remplacées par des enseignements de spécialité mais tout ça on aura le temps d'en reparler pendant pendant l'année de seconde l'année de seconde pour vous collégiens et collégiens de troisième l'année de seconde c'est un emploi du temps avec des disciplines qui ressemblent beaucoup au ce que vous avez fait en troisième il y a globalement dans la semaine quatre heures de français quatre heures de mathématiques trois heures trente d'histoire géographie de la physique chimie pendant une heure trente des sciences de la vie de la terre des sciences économiques ça c'est nouveau une autre nouvelle discipline qui s'appelle snt sciences numériques technologiques qui ressemble un peu à la technologie que vous avez fait en troisième c'est un petit peu un prolongement et il y a évidemment de l'eps voilà donc on va dire la semaine ne varie pas beaucoup dans son organisation d'une semaine de la classe collège mais on entre au lycée on entre au lycée et si on entre au lycée faber ce qui est frappant peut-être lorsqu'on le connaît peu c'est de voir à quel point les idées reçues où les la perception d'un a et peut-être un peu éloigné de la certaine réalité de ce qui s'y passe vraiment un exemple nos bâtiments quand on passe dans la rue on se rend pas vraiment compte de on va dire l'étendue on se peut percevoir aussi des bâtiments austère ce sont des bâtiments historiques pour la plus grande partie il y en a sept de conception d'architecture d'aménagement intérieur très différent mais tout ça vous aurez le temps de le découvrir vous aurez quelques vidéos d'ailleurs qui vous en montre quelques détails et c'est très bien donc on a ces bâtiments qui de première apparence sont austère mais dès qu'on rentre on voit des équipements très modernes évidemment puisque c'est un lycée du 21e siècle c'est avec des élèves du fait pour le 21e siècle donc à l'intérieur de toutes les salles tous les équipements sont là vous savez aussi que tous les lycéens sont dotés d'un ordinateur par la région et puis c'est aussi par rapport à ce bâtiment par rapport à ces bâtiments qui peuvent impressionner quand on est élève de troisième une chaleur à l'intérieur si vous avez déjà regardé ce qu'on a mis en ligne depuis hier quelques vignettes là qui sont sur notre site vous voyez à quel point les élèves ont été heureux de montrer tout ce qui pouvait se faire tout ce qui vivait à l'intérieur du lycée même même dans une année comme celle ci qui est un peu marqué beaucoup de limitations des échanges évidemment à cause de la pandémie ça va de soi et c'est ce qui nous importe sur ce que l'on essaye d'apporter à tous les lycéens qui rentrent au lycée faber dès la classe de seconde c'est à dire l'équilibre entre ce qu'on voit et la réalité est construire autre opposition que l'on veut dire le lycée faber a une réputation de lycée scientifique il y tient beaucoup nos classes préparatoires sont des classes préparatoires scientifiques lorsqu'il y avait des filières le lycée faber était le lycée d'académie qui avait le plus de classes de s oui c'est sûr néanmoins au lycée faber des études littéraires sont possibles nous avons l'enseignement du latin et du grec et puis la réforme du lycée là a marqué profondément le fait que la fin des filières laisser libre choix aux élèves de construire des parcours qui peuvent être à dominants de scientifiques mais quand même s'intéresser à l'économie s'intéresser à la littérature à la philosophie ou l'inverse c'est à dire faire des parcours un peu plus marqués par l'histoire géo les sciences politiques mais aussi des mathématiques mais aussi du numérique et des sciences informatiques tout ça pourquoi et c'est vraiment le projet du lycée c'était le projet du lycée dès avant la réforme la réforme confort cette idée ici au lycée faber et et bien c'est pour éviter de faire selon un mot d'un d'un philosophe qui était aussi un un très grand savant et ingénieur il s'appelait michel serre qui dit on ne peut pas faire des élèves cultivés et ignorants ou bien des savants incultes c'est à dire d'être trop spécialisé dans une discipline et laisser c'est tomber un tout un autre pan indispensable de la culture d'un jeune du 21ème siècle autre impression qui peut paraître qui est une impression qui peut être fausse et qui est démontré par les faits le lycée faber avait une réputation d'être strict sévère élitiste de ne garder que les meilleurs élèves c'est complètement faux tous les chiffres le prouvent il y a quelques semaines l'académie le rectorat nous faisait remarquer à quel point nous étions un lycée qui accompagnait un des lycées qui accompagnait le mieux dans l'académie les élèves depuis la seconde jusqu'à la terminale c'est à dire que notre projet c'est que tout élève qui rentre en seconde ici tout est mis en place pour qu'il aille jusqu'à la terminale évidemment c'est une première étape mais qu'il ait acquis un bagage largement suffisant pour réussir dans le supérieur parce que les outils qu'il aura confectionné et qu'il aura mis en pratique lui permettront l'autonomie et la réussite dans le supérieur quel que soit son choix donc on est vraiment sûr oui on est exigeant c'est à dire qu'on ne cache pas je ne cache à aucun élève de troisième de seconde de première et de terminale qu'il ne réussira pas sans un peu de régularité sans un peu d'effort que rien n'est possible rien ne se construit sans se remettre jour après jour au travail dans l'effort en regardant aussi mais voilà déjà le chemin que j'ai parcouru il m'en reste encore un peu mais j'étais capable de faire ça et je vais continuer et l'ensemble des professeurs travaillent en permanence sur cet accompagnement on va pas dire que tout est facile mais on va dire que énormément de choses sont possibles si chacun y amène sa contribution et c'est ce qui se passe de façon on va dire très 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 majoritaire pour tous les élèves pour tous les lycéens et tous les lycéennes du lycée faber voilà j'ai voulu que cette journée cette matinée plutôt soit surtout face face de la place à la présentation du lycée par les élèves tels qu'ils vivent au quotidien leur scolarité quelle que soit leur classe quel que soit leur niveau quel que soit leur projet d'étude c'est la raison d'être de toutes les petites vignettes là que vous trouvez sur sur le site je vous engage allez regarder elles sont plutôt variées elles sont relativement courtes et surtout c'est l'expression d'élèves on n'y a pas retouché et puis puisqu'on parle toujours d'équilibre en face de ça pour compléter pour répondre à toutes les questions que vous avez sur la classe de seconde sur le lycée faber sur l'après classe de seconde ou sur l'après baccalauréat enfin toutes les questions qu'on peut se poser quand on est un collégien une collégienne de troisième et se dire maintenant l'année prochaine voilà une autre étape commence et il faut que je la prépare vous pouvez ensuite prendre allez vous rendre sur les salles que les professeurs vous ouvre voyez que il ya des toutes les disciplines sont présentes toutes les questions sont bonnes à poser c'est libre il suffit de cliquer sur la vignette de la discipline et puis vous rejoindrez une salle de discussion où vous pourrez où vous êtes attendu et vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez il y à l'enseignement il y à toutes les disciplines il y à aussi les questions peut-être de dossiers d'organisation il y à aussi la restauration l'hébergement enfin tout tout vous est ouvert il n'y a pas de questions qui pourraient nous étonner une des questions principales c'est comment on fait pour arriver à faber pour arriver à faber il faut façon assez simple le demander dans le dossier en fonction des années il ya parfois un peu plus de place ici au lycée que uniquement pour les collèges qu'on appelle collèges d'approvisionnement donc même si on n'est pas dans le secteur on a une chance de rentrer au lycée faber et puis je veux faire tomber d'emblée aussi midi fausse il n'y a pas de sélection pour rentrer à baire sur des notes ou sur des dossiers scolaires alors il ya une sélection évidemment section euros il ya une sélection pour la section abibac il ya une sélection pour la s2 tmd par le conservatoire tout ça j'en ai parlé mais pour être dans la seconde générale qui n'est ni euro ni happy il n'y a pas de sélection sur une note voilà je veux pas prendre trop de votre temps je voudrais que vous le consacrier à aller voir tout ce qui a été préparé tout ce qui vous est destiné et surtout que vous buissiez poser toutes les questions que vous souhaitez aux professeurs à l'ensemble des personnels du lycée que vous dire pour conclure le lycée faber il est posé sur quatre piliers quatre piliers qui sont qui traversent les temps les âges et chaque année on en vérifie la solidité les quatre piliers c'est l'équilibre je viens de vous en parler c'est le respect c'est le travail et c'est l'ambition personne personne ne nous a jamais prouvé que poser sur ces quatre piliers le lycée les élèves qui le composent les professeurs qui font vivre qui enseignent dans ce lycée jamais personne n'a prouvé à cela que nous faisions fausse route je vous souhaite une excellente journée et une bonne découverte du lycée et évidemment nous restons à votre disposition bonne journée